De ne pas être choqué par ces propos, Christian Proutot, fondateur du GIGN. C'est leur technique aussi, aux terroristes, de continuer à semer la discorde et le chaos après leur acte ? Un défaut d'être une technique, c'est l'affirmation de ce à quoi il croit et des raisons qui l'ont conduit à faire l'inacceptable pour nous et qui était justifiée pour lui dans le cadre du combat qu'il menait. Et c'est là où ce qui est important, c'est de réaliser qu'au départ, c'est une petite frappe qui n'a pas fait grand chose de terrible et qu'il est capable tout d'un coup de passer à travers une idéologie, un fanatisme à quelque chose qui bien sûr, nous dans l'horreur qu'ils ont mise en place, nous glace le sang mais qui doit nous poser, on doit se poser les questions, comment on peut les amener et la réponse fanatique n'est pas la seule, comment on peut les amener à ça ? Il ne faut pas oublier qu'en dehors de lui, tous les autres étaient prêts à se faire sauter pour aller jusqu'au bout de la mission qui se sont donnée dans le cadre de l'objectif qui était de terroriser la France puisque la France, selon leur explication et les raisons de leur acte, leur faisait la guerre. Et ça, je crois que Salah Abdel-Sam, c'est sûrement le moins bien placé puisque de toute façon, lui, on ne sait pas encore si c'est sa ceinture qui n'a pas explosé ou si c'est lui qui n'a pas voulu. Et surtout, on n'a pas encore la position exacte en dehors du côté logistique qu'il a assuré en reconnaissant sa voiture, etc., qu'il a effectivement fait, c'est presque un imposteur, si vous voulez mon sentiment, il a entamé une démarche, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais maintenant, la tribune qu'on lui offre, il n'est pas illogique qu'il tienne le rôle qu'il pense maintenant devoir tenir et qu'on lui donne.